C'est maintenant le moment de la période des questions. Je reconnais le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Depuis des semaines, le Premier ministre a dit que toutes les décisions qu'il prend ont été faites sur le conseil des experts qui sont autour de sa table, de ce groupe de commandement sur la COVID-19. Est-ce que le Premier ministre nous dit qui sont ces experts exactement? Vice-Première ministre et ministre de la Santé, merci. On a été clair sur ce qui est impliqué au groupe de commandement. C'est le Dr. Williams, le médecin hygiéniste en chef, bien sûr. On a aussi le Dr. Hayer qui aide avec la gestion d'éclusion, le Dr. Yaf qui a apparu et a parlé à plusieurs contacts et beaucoup d'autres médecins. C'est aussi important de noter quand on développe le plan de préparation pour l'automne. On a eu des consultations avec plus de 45 groupes, plus de 300 experts, il y a 300 experts dans tous les aspects. Le plan de préparation n'est pas venu d'une ou deux personnes. C'était quelque chose qui était vu en conjonction avec tous les aspects du réseau de santé. et il y a inclus les gens qui sont au groupe de mesures publiques. Question complémentaire, je reviens au premier ministre. Depuis des mois, le premier ministre dit vous allez savoir ce que je sais. Quand je le sais. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous saurez ce que je sais en ce qui a trait à la COVID-19. Cependant, il refuse de dire quels sont les foyers de soins longue durée qui sont à haut risque, quels endroits ont eu des éclosions et quels experts le premier ministre consulte en coulisses. Quelles raisons possibles ce premier ministre peut avoir pour ne pas nous dire les renseignements que la population mérite de recevoir ? Pourquoi il maintient ces choses secrètes ? La vice-première ministre. Il n'y a rien de secret ici. On a été clair et transparent avec la population ontarienne. Avec toutes mesures qu'on a prises pendant cette pandémie de la COVID-19, aujourd'hui, on a publié des renseignements sur les modèles. Le premier ministre a indiqué que quand il le saura, la population sera. C'est ce qui se passe. Cette information sur la modélisation a été publiée. Le médecin hygiéniste en chef vient presque à tous les points de presse à 13 heures. Il y a une présentation. Vous avez demandé une mise à jour. On va vous donner et à d'autres chefs d'autres parties cet après-midi. Ces renseignements seront donnés. C'est important que tout le monde sache quelles sont les décisions prises et pourquoi on les prend. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir ces renseignements. Et nous sommes préparés à répondre à toutes questions que vous voulez demander, que vous voulez poser. Monsieur le Président, on ne peut pas choisir des cas de transparence. Ce n'est pas le cas. On a demandé qu'il ait au groupe de commandement et on a posé des questions. Quels sont les foyers de soins de longue durée qui sont à risque? Ils ont refusé de répondre. On a demandé des questions sur les occlusions dans les lieux de travail et ils ont refusé de répondre. C'est ce qu'on demande. On demande la transparence partout. Non seulement quand ce gouvernement décide de choisir de publier un petit peu d'informations. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts, mais nous ne sommes pas préparés parce que le gouvernement Ford a ignoré pendant des mois dans les écoles, les foyers de soins de longue durée. Je me souviens, nous ne sommes pas préparés pour une deuxième vague et nous voici maintenant. Les experts des hôpitaux publics ont dit que le système de tests était prêt à un effondrement. Mais le Premier ministre dit qu'il a ses propres experts. Pourquoi il insiste qu'il a ses experts? Il ne nous dit pas qu'ils sont ses experts. La ministre de la Santé. D'abord, on a été ouvert et transparent avec ses renseignements. On sait que c'est très important pour la population ontarienne de nous entendre en tant qu'élu, mais aussi des médecins. Quelle est la situation sur le terrain? Et la Dr. Yaf, le Dr. William, le Dr. Allen, le Dr. Brown, le Dr. Hyer, et la liste continue. Ces gens qui sont au groupe de commandement des mesures publiques, mais ont consulté plus largement l'Association des hôpitaux de l'Ontario, l'Association médicale de l'Ontario, qui a avancé un rapport en nous disant quelles sont leurs recommandations quant à la COVID-19 et en traitant la deuxième vague. Nous agissons suite à ces recommandations. J'aimerais dire que l'Association médicale d'Ontario a dit que le gouvernement devrait s'adapter à l'évolution de la science et avoir une approche itérative pour développer des lignes directrices plutôt s'il y a une urgence. Et c'est exactement ce qu'on fait. Question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante, ça va dire à ceci au Premier ministre. Hier, trois familles de plus ont appris que leurs proches sont décédés dans un foyer de soins de longue durée à Ottawa et à Toronto. Six foyers ont maintenant des éclusions de la COVID-19, un chiffre qui a doublé la dernière semaine. Est-ce que le Premier ministre va accepter la responsabilité qu'il n'a pas mis des ressources ? La ministre des Soins de longue durée. J'attends mon micro. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Vous savez quoi ? Je suis troublé quand je vois des députés de l'opposition qui rient et de cette chose-là. C'est une question sérieuse. Quand je vois des gens qui sourient et qui rient... Interruption du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Je vais dire à tous les députés, faites attention, s'il vous plaît, le langage que vous utilisez, les déclarations que vous faites, afin qu'on puisse avoir une période des questions assez civile pour les prochains 53 minutes. La ministre des Soins de longue durée. Redémarrez la pendule. Merci, M. le Président. Notre gouvernement met la sécurité et le bien-être des résidents et du personnel en tant que priorité. Et toutes les mesures qu'on a prises avec la santé publique, Santé Ontario, les bureaux de santé publique, dans plusieurs endroits, sont des mesures qui continuent. Et au groupe de commandement, on étudie les éclosions, la grande majorité d'éclosions qu'on a des résidents. Notre système de surveillance fonctionne. Je prends cette question très, très au sérieux. Et j'espère que tout le monde le prend au sérieux aussi. Question complémentaire. Monsieur le Président, les aînés dans des soins de longue durée avaient besoin de protection il y a des mois. En février, le Premier ministre et le Conseil du Trésor l'ont refusé de débloquer plus de fonds pour les soins de longue durée que le ministère demandait. Et en juin, le secteur demandait plus de ressources, en demandait plus de soutien. Et le Premier ministre a dit non. Le Premier ministre a attendu la deuxième vague et a écrit quelques chiffres sur une page. Il refuse de mettre en vigueur les recommandations de son groupe d'experts pour des salaires plus élevés et une norme minimale de soins pour tous résidents. Et une étude confirme que le manque d'action du gouvernement au printemps a mené à des morts, des décès qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi le Premier ministre atteint jusqu'à ce que les gens meurent avant de poser des gestes? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je rejette la caractérisation des efforts du Premier ministre. Je regarde ces efforts pour le pays et ce qui a continué, c'est sa toute première priorité. Il n'y a pas de question dans mon esprit qu'on utilise toutes les ressources. On continue à travailler. On travaille avec les renseignements qui changent. On reste vigilants. On fait de la surveillance dans les foyers et on essaie de s'adapter quand il y a des changements. On travaille à la groupe de commandement de la science, santé publique et de la lutte contre la COVID. Le Premier ministre de l'Ontario n'a rien fait qu'à m'appuyer. Il a tout fait pour appuyer les résidents et le personnel et vous allez en rendre avantage sur nos efforts à venir. Question complémentaire finale? M. le Président, si la première priorité sont les foyers de soins de longue durée, et qu'on voit comment il le fait, eh bien, nous sommes en eau trouble. Le Premier ministre a dit que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Il a raison. 46 foyers ont des éclosions. Deux foyers de plus à Ottawa. Les opérateurs ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait dans les foyers. Plus de 18 000 aînés sont décédés. Et une personne de plus est décédée depuis que cette note m'a été donnée ce matin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, dit le Premier ministre. Mais alors, de quoi parle-t-il? Car ces chiffres sont horribles et qu'ils auraient pu être évités. Merci. Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci encore pour la question. Des 78 000 personnes en foyers, c'est une fraction qui est infectée. Cette perspective doit être comprise. La majorité de nos foyers qui ont des éclosions, alors que dans la majorité des foyers, il n'y a aucun cas. Nous continuons d'ajouter des précautions. Et j'aimerais que l'opposition comprenne le cœur des solutions. Nous mettons toutes nos énergies pour combattre la COVID-19 plus tôt à travers l'Ontario. Et nous aimerions qu'ils reconnaissent les efforts. Prochaine question. Dépité de London West. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les gens de London font de leur mieux pour éviter la propagation de la COVID-19. Ils attendent pendant des heures pour être dépistés. Mais maintenant, le gouvernement a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'expansion pour les tests. Il y a de cela deux ans, notre médecin hygiéniste en chef a dit que les gens ne vont pas se faire dépister parce que c'est trop long. Et ainsi, il pourrait y avoir peut-être beaucoup plus de cas dans la communauté que nous le savons. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire tester les gens? Et pourquoi est-ce qu'on n'accroît pas les tests? Merci, M. le Président. D'abord, personne qui souhaite être testé ne devrait rentrer chez lui sans être testé. On teste tout le monde. mais il y a eu de la désinformation et j'aimerais clarifier les choses. J'aimerais citer le mémo en question dont nous parlons. Et en question supplémentaire, j'aimerais parler de plus d'informations. C'est ce qu'on dit, je cite. Peu importe qui veut être testé devrait être testé. Les tests ont été consistants et nous travaillons avec les centres d'évaluation selon l'historique d'utilisation. Une cible de test se fait en fonction de ce qui a été observé d'un point de vue historique. De plus, nous nous basons sur... Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Le mémo dit aussi ne continuez pas à... n'augmentez pas les tests si ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement peut prétendre que sa réponse à la COVID-19 est bonne, mais il n'est pas capable de planifier la deuxième vague et les tests sont conservés dans certaines régions spécifiques de l'Ontario. Le premier ministre savait qu'il y aurait... qu'il y aurait plus de 20 000 tests par jour au printemps et qu'il y en aurait davantage à l'automne alors que les étudiants retourneraient à l'école. Il savait qu'il y aurait des retards et que ça irait en continuant, que les gens attendent des jours pour avoir leurs résultats. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense qu'en gardant les tests bas est une solution alors que les gens en ont besoin? Ottawa-Sav ou le ministre des Ressources naturelles n'ont la parole en ce moment. Rappel à l'ordre. Réponse, ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'aimerais compléter avec le mémo. Nous allons continuer d'évaluer les tests et nous ajuster afin de suivre les recommandations. Donc, la stratégie est la même. Nous avons anticipé les besoins pour augmenter les tests, ce qui a été fait. Il y a des milliers de tests à chaque jour. Et nous avons mis un milliard de dollars pour cela. Donc, j'aimerais rappeler aux gens de l'Ontario la raison pour laquelle il y a eu ce mémo, c'est que nous voulions... C'était pour indiquer que les tests allaient continuer d'être faits. C'est un système très compliqué lorsqu'il y a des volumes différents qui viennent de partout à travers la province. Il y a différents labs qui font les tests et parfois, les volumes diminuent ou montent. il faut s'assurer que c'est homogène. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de continuer d'augmenter les tests. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Patrimoine. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la loi de Rouen. Je peux dire en tant qu'athlète que je comprends la pression. Ce n'est pas facile en tant qu'athlète de se retirer d'un jeu à cause d'une chirurgie. C'est le cas avec les conventions cérébrales. Est-ce que vous pouvez dire qu'allez-vous faire pour changer cela? Car c'est un problème très important. La ministre des Industries du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Merci à la députée qui soulève la question à la journée de la loi de Rouen. Et ça démontre vraiment qu'elle s'assure qu'on ait plus de sécurité dans les sports pour tous les jeunes athlètes de l'Ontario. Plus tôt, j'ai l'occasion d'aller à un hôpital ici à Toronto pour annoncer que le gouvernement embarque. C'était émotionnel parce que Rowan Stringer est décédé à l'âge 17 ans de syndrome à l'hôpital de l'Est de l'Ontario pour enfants. On a annoncé la semaine dernière avec les députés d'Ordre West que Népine va créer un dialogue dans la réunion des ministres du Sport, fédéral, provinciaux, et territoriaux. Et il y a des gens de la Ligue nationale de hockey, il y a Eric Lindros, ancien joueur, et l'équipe Facebook. Parlez des effets des commotions sur les jeunes et commotions cérébrales, mais j'aurais plus à dire. Question complémentaire ? Et je veux remercier la ministre de son travail pour la journée de la loi de Rowan. et je veux remercier la famille de Rowan qui a partagé son histoire. Et le message est celui-là. Si vous êtes blessé, arrêtez et sortez. Madame la ministre, comme beaucoup de gens savent, notre ministre a été entraîneuse de ses équipes de hockey de sa fille, il y a des situations où des athlètes veulent continuer à jouer. Madame la ministre, en tant qu'entraîneur, mais en tant que mère, quels conseils vous pouvez partager avec les jeunes garçons et filles qui jouent des sports ? La ministre du Patrimoine, je pense que le premier message de Gordon et Kathleen Springer qui ont perdu leur fille, qu'on peut empêcher que cela arrive et qu'on doit prendre toute précaution, en particulier avec les jeunes cerveaux. Il faut appuyer les communautés rurales et c'est pourquoi le ministre associé de l'énergie a fait une annonce, à mon nom, aux communautés rurales de 25 000 $ et 780 000 $ pour des protocoles de soutien aux commotions, mais on a annoncé aujourd'hui une subvention de 6 000 $ pour le documentaire au nom de Rowan pour sensibiliser les gens à la commotion. Je sais que c'est cher, vous voulez que votre enfant joue au dernier tournoi, mais s'il y a une commotion, ça peut devenir mortel et au nom de Patrick et Kathleen Stringer, je leur ai promis que je le ferai. Question suivante, le député de Kewiton, au Premier ministre, Monsieur le Président, des communautés à Kewiton étaient isolés en crise et la pandémie a augmenté la crise à Connecticut et il y a 25 ans d'avis de faire bouillir l'eau pour être exact, 9 733 jours sans accès à l'eau potable propre. Dans une autre communauté, 85 % des foyers n'ont pas de l'eau courante. dans la communauté d'Obekeba et il y a eu à peu près 25 suicides depuis 30 ans. Quelles ressources ont été données par le gouvernement à ces collectivités pour les aider avec la pandémie de la COVID-19 ? Le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président et je remercie l'honorable député pour sa question et sa déclaration ce matin. Monsieur le Président, il y a deux ans, ce gouvernement a donné comme priorité de remettre sur la bonne voie des relations avec les communautés autochtones pour changer les choses sur le terrain qui feraient une différence. Cela est sorti des expériences que j'ai eues de ces communautés pendant ma carrière et j'apprécie le leadership du Premier ministre et le soutien de ce groupe parlementaire. D'autres, c'était des choses qui n'étaient pas terminées du gouvernement précédent qui n'avaient pas donné la priorité là où c'était important, c'est-à-dire les communautés. C'est pourquoi on a souligné des projets majeurs dans le nord de l'Ontario, le projet d'électricité Wattay, la qualité de vie est malheureusement pas bonne et ont été engagés à améliorer la vie et d'investir dans les jeunes du nord de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire ? Merci pour la réponse. Je pense qu'un des droits de base, c'est l'accès à l'eau, c'est quelque chose de basse et il faut que l'Ontario investisse dans cela. depuis que je suis ici et que j'ai grandi dans le nord, je sais que les gouvernements viennent et vont, les programmes viennent et vont, le financement vient et va. Alors, cela a lieu. Quand l'Ontario arrive dans la deuxième vague plus sévère de la COVID-19, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour appuyer ces communautés contre la deuxième vague ? Le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que pendant la première vague et en continuant aujourd'hui, non seulement on a eu un engagement continu et complet avec les chefs d'Ontario, le conseil du leadership, à chaque semaine, moi et beaucoup de mes collègues, des ministres, on a rejoint. Cela a été apprécié par toutes les conversations qui étaient faciles aux députés d'en face. Il y a eu des moments difficiles. Mais sous-jacent à cela, c'était la confiance que ce gouvernement faisait tout ce qui était nécessaire pour appuyer le leadership que les chefs autochtones ont démontrés, du chef régional Archibald au grand chef, en particulier le grand chef Alvin Fidwell avec les grands défis de protéger les communautés isolées. je dirais, vu le nombre de cas de COVID dans ces communautés, eux et nous, on a fait un bon travail et on va continuer à rester engagés pour faire des investissements prioritaires dans ces collectivités. Et il a ma parole et la parole du Premier ministre. Question suivante, le député de l'Anarche, Frontenac, Kingston. Ma question s'adresse au Premier ministre. Merci. Nos politiques de la COVID et les risques qu'ils imposent demandent une discussion honnête. Le Dr. Heade, ancien scientifique avec le géant de la pharmaceutique Pfizer, a dit que ce n'est pas tous les tests PCR ne donnent pas de résultats négatifs. Julian Morans, néphrologue à l'Université de Californie, a tous tests avec un seuil de 35 %. C'est trop sensible. L'Agence de santé publique du Canada a dit en mai que des tests plus de 25 cycles donnent des résultats du mieux. Le professeur de Oxford, Carl Hennigan, a dit que le test PCR, un test positif, ne veut pas dire qu'il a la COVID. Ma question, Premier ministre, est-ce que vos tests traitent un faux, un faux, des faux positifs aussi bien qu'une fausse compréhension des risques? La vice-première ministre et le ministre de la Santé. Merci. Les tests des PCR sont très efficaces dans les régions où il y a des occlusions. Cela est prouvé de l'être. On a reçu ces informations. On a besoin de ces renseignements avant de poser des gestes et on a posé des gestes à plusieurs fronts pour limiter les rassemblements sociaux, limiter la capacité dans les restaurants et les bars et d'autres mesures. Nous ne savons pas ce que le député suggère, qu'on ne fasse pas de test, qu'on arrête de tester. Est-ce que c'est la réaction qu'on devrait prendre avec cela? Qu'est-ce que vous suggérez d'autre? Question complémentaire? De retour au Premier ministre, et je suis content que cette question a été posée. Le 1er juillet, la docteure Barbara Yaffe, une médecin hygiéniste adjointe, a dit qu'il y a 25 % des faux positifs. La personne n'a pas de la COVID, elle a quelque chose d'autre ou rien. La médecin hygiéniste en chef adjointe aussi a demandé de limiter les tests pour les personnes asymptomatiques, tandis que le gouvernement demande plus. C'est une autre contradiction. Nous savons qu'il y a un nombre élevé de faux positifs parce qu'il y a des cités élevées et les laboratoires de l'Ontario testent des échantillons de 38 à 45 cycles. Au Premier ministre, quant à que le Premier ministre a su qu'il avait ces mauvaises pratiques et pourquoi vous n'avez rien à faire pour réparer les choses depuis au moins juillet. La ministre de la Santé, il y a zéro incohérence qui vient des experts de la santé publique. La docteure Yaffe a clarifié ce qu'elle a indiqué. Ce qu'elle a indiqué, c'est que les PCR, les tests PCR sont efficaces là où il y a des éclosions dans plusieurs parties de l'Ontario, à Pille, à Ottawa et à Toronto. On a besoin de ces tests pour prendre ces décisions. La députée de l'Anne à Kingston. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pandémie. La ministre peut conclure sa réponse. On pose des gestes là où c'est nécessaire. On regarde d'autres méthodes, des tests antigènes, par exemple. Il semble que Santé Canada va l'approuver. C'est un bon outil de dépistage. On a besoin de tous les outils, PCR, antigènes, de salive. Il faut tout faire pour dépistage et pour test pour maintenir en sécurité la population ontarienne. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je sais que cet été, vous avez rejoint le Premier ministre et le ministre des Finances pour annoncer que notre gouvernement a sécurisé un investissement de 2 millions de dollars pour soutenir le gouvernement fédéral de la part du gouvernement fédéral pour soutenir les partenaires municipaux. On sait que la première vague de la COVID-19 a beaucoup affecté nos communautés. Est-ce que vous pouvez nous fournir des détails sur cet accord historique ? Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je veux prendre cette occasion pour remercier le député. Passons-nous pour cette question pour le travail excellent qu'il fait dans sa circonscription. Il est très proche de sa circonscription à travers ses municipalités également. Comme je l'ai dit déjà, notre Premier ministre a travaillé avec les partenaires municipaux et les autres premiers ministres ainsi qu'avec notre vice-présidente, la ministre Freeland, pour atteindre cet accord historique de 4 milliards de dollars qui inclut 2 milliards de dollars pour les partenaires. Et ces 22 milliards de dollars d'aide pour les partenaires municipaux va permettre d'aider les municipalités dans leurs besoins opérationnels, mais ça va également aider les foyers de soins de longue durée et aider à avoir des solutions novatrices de logement. Alors 695 millions de dollars iront dans le financement opérationnel des municipalités, puis aussi il y aura une deuxième phase avec un autre 695 millions de dollars et on sait que les municipalités sont très intéressées et ce sont d'excellents partenaires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour la réponse. Je sais que ces financements sont très appréciés partout en Ontario, surtout dans ma circonscription. Notre gouvernement sait que cette première vague d'investissement de relance sera assez pour satisfaire les besoins de la plupart de nos communautés, mais on sait également que quelques communautés ont été particulièrement touchées et auront besoin de financement additionnel. Est-ce que le ministre peut nous fournir des clarifications au sujet de comment ces municipalités auront assez à la deuxième vague de financement ? Réponse. Il a tout à fait raison. Nous le savons parce que nous sommes en constante communication avec nos partenaires municipaux et pour la plupart d'entre eux, la première phase de 695 millions de dollars était suffisante pour satisfaire la plupart de leurs besoins, mais on sait qu'il y a des communautés qui ont besoin de plus d'assistance. C'est pour ça que la phase 2 va fournir 695 millions de dollars de plus qui sont très nécessaires. ça va permettre à ces municipalités qui ont besoin de cet argent de le recevoir. Les municipalités admissibles qui appliqueront pour la phase 2 seront informées des allocations supplémentaires dans un futur proche parce qu'on sait qu'ils en ont besoin. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux depuis le début de la pandémie. Je veux remercier tous les membres des partis dans la Chambre pour avoir aidé à assurer que nos leaders municipaux sont à la tête de la relance de notre province. Prochaine question, député de BTC. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. À Ketman, on appelle cette zone maintenant la ville des tentes. On voit que ces tentes continuent de s'étendre dans tous les quartiers à Toronto. On fait face à une crise humanitaire. Les villes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Les gens n'ont nulle part où aller. Le gouvernement doit intervenir pour pouvoir fournir des milliers d'unités locatives pour que les gens puissent y vivre. Il faut des refuges d'urgence et des chambres d'hôtels disponibles accompagnées avec de l'aide pour la santé mentale et pour des services médicaux, ainsi que les nécessités de vie telles que les toilettes publiques, les ressources d'eau et de chauffage. L'itinérance était déjà un problème pour nous. Et maintenant, ça ajoute à cette crise humanitaire. Quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions ? Réponse. Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit plusieurs fois ici. De ce côté de la Chambre, pour nous, chaque ontarien besoin d'un logement où il peut se sentir chez soi. Je veux dire aux députés de l'opposition que notre gouvernement a pris des mesures dans le budget de cette année où on a fourni près d'un milliard de dollars pour aider à soutenir, à réparer et à prolonger notre système de logement communautaire qui a été négligé par le gouvernement précédent. En plus de cela, comme ça a été annoncé par le ministre Smith, nous avons fourni à nos partenaires municipaux près de 510 millions de dollars dans un accord pour aider les plus vulnérables. Nous continuons de collaborer avec le gouvernement fédéral et j'aurais plus à dire dans ma réponse complémentaire. Pour empirer les choses, les experts de logement sont terrifiés par la crise d'expulsion qu'on voit en ce moment. on s'attend à ce que le nombre de personnes qui se retrouvent à la rue augmente au cours des mois à venir. La plupart de ces personnes sans-abri sont des communautés noires et autochtones. Et je me bats en ce moment pour garder un logement pour une femme autochtone. Et ces communautés qui sont les plus affectées par la COVID-19 sont celles qui sont frappées par l'itinérance. et ces témoignages sont importants alors que nous essayons de réinstituer le moratoire au sujet des expulsions. Et ces paiements, ce gel sur les paiements de loyers est important pour protéger les vulnérables. Aujourd'hui, au jour où on doit porter les t-shirts oranges, est-ce que le gouvernement va permettre aux expulsions de continuer ou est-ce qu'il va permettre aux ces gens d'avoir un logement? Réponse, ministre des Affaires municipales. Je veux rappeler à la députée de l'opposition que notre province était la première au Canada à signer un accord de logement, une prestation de logement au Canada-Ontario pour loger nos plus vulnérables. Parce que surtout pendant la pandémie, nous avons besoin d'assurer que nous avons l'argent nécessaire pour travailler de façon collaborative avec les trois palais du gouvernement. Je veux rappeler à tous les députés que nous encourageons tous les fournisseurs de services dans la province de pouvoir stimuler et soutenir les banques de loyer pour assurer que nous avons assez d'argent pour allouer de l'argent dans les fonds d'aide de services sociaux, que nous puissions continuer de loger les plus vulnérables et qu'on continue d'aider les gens dans la communauté de Toronto et assurer que l'argent qui est alloué va vers les gens qui en ont besoin. Prochaine question, député de Glen Gary, Sanberry. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Un problème très alarmant m'a été présenté et qui a été confirmé pour moi, à moi. Selon les directives actuelles du ministre, les unités de santé publique qui peuvent fournir des ordonnances d'isolement ne peuvent pas directement alerter les parents et à cause du système qui est tout simplement submergé, on ne peut pas rapidement informer les parents et pendant ce temps, les enfants retournent dans les classes où il y a des cas confirmés de COVID-19. Est-ce que le ministre est au courant de ce problème désastreux et comment est-ce qu'il peut justifier mettre la vie des élèves et des familles en danger dans ce système qui est tout à fait pauvrement organisé ? Réponse. Les directives de santé publique sont claires. On veut que chaque élève et chaque membre du personnel soient testés avant d'entrer dans les écoles. Nous avons fourni des outils d'auto-évaluation pour les élèves qui ont été financés par le président du Conseil du Trésor. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières de santé publique dans les écoles. Nous avons augmenté le nombre de vaccins contre la grippe. Nous avons obtenu environ 700 000 vaccins, 70 millions de dollars d'investissements pour minimiser les risques. On va continuer d'encourager tout le monde à respecter les mesures de santé publique pour assurer que tout le monde est en bonne santé. Question complémentaire. Sa réponse et ses solutions ne répondent pas au problème. C'est seulement les unités de santé publique qui peuvent fournir l'ordre ou l'ordonnance d'isolement. Alors clairement, on voit qu'il y a un fossé entre le fait que les enseignants et les élèves retournent en classe pendant plusieurs jours quand ils savent très bien qu'ils ont été exposés. Alors c'est ça le problème. Qu'est-ce que le ministre va faire au sujet de ces directives ? Réponse. On encourage les élèves à s'isoler s'ils ont des symptômes. Les unités de santé publique ont fourni des directives là-dessus. Dans certains cas, on demande à ce que les élèves restent à la maison pour 14 jours pour l'isolement et qu'ils puissent se tourner plutôt vers l'apprentissage en ligne. Il y a plusieurs exemples là-dessus au sujet des éclosions dans les écoles. Et dans le contexte du protocole, Dr. Yafi, Dr. William et tout le groupe de commandement ont été très clairs sur le protocole. J'ai parlé avec Dr. Hitchis et le président du groupe de commandement dans la région d'Ottawa. On a essayé d'assurer qu'on communique les données nécessaires et on va continuer de respecter les recommandations des experts. Prochaine question. Ma question est pour l'adjoint parlementaire du ministre des Finances. La semaine passée, j'étais fière de rejoindre le ministre des Finances, le député de Willowdale et mes collègues du caucus d'Ottawa dans une consultation au sujet, une consultation virtuelle au sujet du budget avec les individus de la communauté des affaires d'Ottawa. Et c'était très important d'entendre ce qu'ils pensaient pendant ces temps difficiles. Je sais que cette consultation va jouer un rôle important dans l'assurance que les défis auxquels font face les résidents d'Ottawa sont taclés par notre gouvernement alors que nous continuons à répondre aux défis de la COVID-19. Cette consultation nous a permis de pouvoir comprendre le rôle important que l'Ontario joue dans l'aide de cette communauté. Est-ce que l'agent parlementaire peut partager avec nous ce que le gouvernement a fait pour appuyer cette communauté pendant la COVID-19 ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je veux remercier le député de l'excellente circonscription d'Ottawa West qui a été un défenseur excellent pour ses cométants dans cette région. Le député a raison. Entendre les préoccupations directes de ces communautés à Ottawa sont cruciales dans notre plan de relance contre la COVID-19 et aller au-delà des chiffres. Notre gouvernement a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens pendant cette crise. Il ne s'agit pas seulement des politiques, il ne s'agit pas seulement des bonnes politiques publiques, mais il s'agit également des bonnes politiques économiques. En mars, le ministre des Finances a introduit un plan d'action de l'Ontario contre la COVID-19 et à chaque étape, nous avons investi encore plus pour combattre la COVID-19 et allouer plus d'aide aux gens et aux emplois pour préparer une deuxième vague potentielle. Ces investissements ont atteint environ 30 milliards de dollars comme les 17 milliards de dollars qui ont été annoncés récemment. Question complémentaire. Merci pour cette réponse. C'est touchant de voir que le gouvernement prend très sérieusement la relance économique de l'Ontario. C'est clair pour moi que ce gouvernement est engagé à écouter alors que nous continuons de bâtir notre plan de relance. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui est engagé dans les consultations et dans la collaboration. En tant que vice-président dans le comité permanent des affaires économiques, j'ai pu voir de première main la valeur des consultations robustes et générales dans l'évaluation de l'impact sur la COVID-19. Est-ce que l'agent peut nous en dire plus sur les mesures prises par le gouvernement alors que nous écoutons les préoccupations des Ontariens et que nous planifions une relance économique ? Réponse. Le député a tout à fait raison. Le gouvernement comprend la valeur des consultations universelles et d'écouter les préoccupations des personnes qui travaillent en première ligne. C'est pour cela qu'on demande aux Ontariens de nous dire ce qu'ils veulent voir dans le budget d'automne pour l'Ontario. Et c'est pour cela que nous sommes engagés à un niveau inédit dans des consultations avec toutes sortes de personnes. On écoute parce qu'on est là pour écouter. Plus tôt cette année, notre gouvernement a établi un comité pour le cabinet de relance et on a impliqué toute personne, tout expert dans la province qui pourrait participer à ce comité. Et moi, j'ai été fier de travailler de façon collaborative avec tous les membres de ce comité. Ce comité qui a eu environ 195 heures et nous avons écouté environ 522 présentations. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Harkoma Manitura. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La pandémie de la COVID-19 a prouvé que l'Internet et un bon niveau d'Internet est indispensable en ce moment. un de mes comité qui vit dans la communauté de Bully River où l'Internet illimité n'est pas disponible a laissé sa famille avec très peu d'options au beau milieu de la pandémie. Ils ont été obligés de payer des centaines de dollars de plus pour avoir plus d'Internet ou alors envoyer leurs enfants à l'école pour pouvoir faire leurs devoirs même si l'école est fermée. Si les écoles doivent fermer encore au beau milieu de l'hiver, est-ce que le Premier ministre s'attend à ce que les élèves seront obligés de sortir pour avoir accès au Wi-Fi et il s'attend à ce que les parents aient à payer de leur poche des centaines de dollars pour avoir seulement quelques gigabits de plus d'Internet. Réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. J'ai parlé plusieurs fois des hauts débits et de la nécessité de l'étendre le plus rapidement possible. C'est pour cela que l'année passée avant la pandémie, le gouvernement a commencé avec un investissement de 15 millions de dollars, de 315 millions de dollars pour essayer d'égaliser un peu plus le terrain au sujet de hauts débits dans la province de l'Ontario. Et moi, j'ai parlé plusieurs fois et j'ai travaillé avec le ministre de l'Éducation et avec d'autres ministres également pour essayer d'améliorer les programmes et pour assurer que tout le monde a accès au haut débit. J'en parle tous les jours et j'ai demandé au gouvernement fédéral de se joindre à la table de discussion pour nous aider à étendre de façon plus rapide et à plus de zones de l'Ontario. C'est critique dans ces temps que nous vivons et on essaye de travailler le plus rapidement que possible et il y a encore plus à venir. Question complémentaire. Monsieur le Président, au Premier ministre, encore une fois, les gens ne peuvent pas avoir accès à l'Internet parce qu'il n'y a pas d'argent dans ces communautés au sujet de l'Internet. Mes collègues et moi, nous avons parlé plusieurs fois du manque de haut débit. On a souligné ce problème avant les élections et il n'y a rien qui a été fait. On a parlé du besoin d'avoir des milliards de dollars investis dans l'infrastructure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'investir là-dessus ? Le député de Temeskman-Kokin a dit la semaine passée qu'il se retrouvait sans aide et impuissant face à cette histoire. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de fournir l'aide nécessaire ? Réponse. Le député a raison. Le Premier ministre a dit qu'il n'y a que les hauts débits sont la meilleure infrastructure pour aider les gens à s'en sortir dans la province et c'est exactement ce qu'on fait. On demande au gouvernement fédéral de se joindre à nous parce que c'est eux qui réglementent les entreprises de télécommunications. Moi, je passe la majeure partie de ma journée à parler à tout le monde, même les gens comme vous qui vivent dans ma circonscription n'arrivent pas à avoir accès à l'Internet. On travaille avec les différents ministères de l'énergie, du développement du Nord, des affaires autochtones qui ont investi dans différents projets dans le Nord de l'Ontario, y compris dans les communautés autochtones. Certains des projets incluent les différents projets pour la région supérieure du Nord-Est, pour le développement d'un réseau au débit et pour les communautés autochtones reculer. Prochaine question. Députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Transports. La semaine passée, on a entendu des cas inquiétants de courses de rue et j'ai compris qu'il y a eu cinq pénalités qui ont été émises à Hamilton et à Ouassaga. Nous savons que la conduite dangereuse est un problème qui souligne des préoccupations et qui met en danger les chauffeurs sur la route. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur ces pénalités ? Réponse. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Monsieur le Président, j'ai été très déçue d'entendre ces histoires, surtout ceux qui ont collecté, qui ont suscité des foules malgré les interdictions des agents de santé publique. Nous avons certaines des pénalités les plus sévères en Amérique du Nord en ce qui a trait à la conduite accélérée ou à la conduite agressive. Les chauffeurs qui sont pris la main dans le sac pourront recevoir une suspension immédiate de 7 jours et des pénalités à hauteur de 10 000 $ ainsi qu'une suspension de maximum de 2 ans ainsi qu'une perte de 6 points sur les mérites et un terme de prison d'environ 6 mois. Ces politiques sont nécessaires et si cela est au besoin, nous allons les appliquer. Question complémentaire. Je suis heureuse d'entendre ces pénalités et le week-end dernier, nous avons appris à quel point ces cas sont inquiétants. Elles mettent nos communautés en danger, surtout au bon milieu d'une pandémie. Les experts de santé publique ont indiqué que ce type de rassemblement irresponsable présente un danger à la santé publique et augmente les risques de transmission de la COVID-19. C'est pour cela que c'est important que les personnes, les contrevenants soient tenus responsables. est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur les actions et les mesures que notre gouvernement a entrepris pour punir ces personnes irresponsables? Réponse. Merci pour cette question. J'aimerais remercier les membres dédiés et dévoués de la police provinciale de l'Ontario qui mettent une fin à ces événements dangereux. J'ai vu ces personnes travailler avec les personnes en première ligne qui essayent d'assurer que les risques augmentés sont de plus en plus réduits. la sécurité et la santé des Ontariens est la priorité première de notre gouvernement. C'est pour cela que nous avons pris des mesures décisives en réponse à ces larges rassemblements et nous avons établi des limites afin de mettre une fin à la transmission de ce virus dangereux. Nous avons fourni des outils additionnels pour mettre une fin à ces prémices qui abritent ce genre d'événements et nous avons établi des pénalités de 10 000 $ qui sont les plus élevées au Canada pour décourager ces individus. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. L'Ontario est au beau milieu de deux urgences de santé publique. Le nombre de décès dus aux surdoses est de 35 à 40 % plus élevé par rapport à ceux de la période avant la pandémie selon le médecin légiste en chef. Il y a environ 27 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces surdoses. Ce problème est de plus en plus important. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce Premier ministre a refusé d'augmenter les ressources pour sauver les vies ? Réponse. Ministre de la Santé, merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Vous avez raison. Il y a de nombreux Ontariens qui, pendant la pandémie, ont fait face à des défis de santé mentale et de dépendance. Nous avons ouvert notre site de services de traitement il y a quelques années. Ils continuent de faire leur travail, mais on reconnaît qu'il y a plus d'aide en termes de santé mentale qui est nécessaire. Il y a un nombre de plus en plus élevé de personnes qui font face à l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes mentaux. C'est pour cela que nous avons fourni environ 27,3 milliards de dollars pour essayer d'augmenter et de renforcer notre système de santé mentale et de dépendance et d'aide virtuelle dans les cas où ils ne sont pas en mesure de voir physiquement leurs thérapeutes. On sait qu'il y a plus à faire et je vais en dire plus dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. On a entendu déjà ces rhétoriques. Ce que la ministre a oublié de mentionner, c'est que le gouvernement a fermé ces sites de prévention de surdoses. On a seulement 16 sites supervisés dans toute la province et ils ont abandonné complètement le groupe de travail d'urgence provinciale. Le gouvernement fédéral a dû intervenir mais ce n'est pas assez. Il y a plus de gens qui perdent la vie. Je m'indigne contre ce genre de comportement et au nom des personnes qui ont perdu la vie. Elles méritent d'avoir plus d'aide. Ces familles méritent d'avoir plus d'aide. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre que l'inaction du gouvernement coûte plus de vie ? Réponse. Nous reconnaissons qu'il y a plus à faire. Au sujet des sites de prévention, les municipalités peuvent continuer de faire une demande pour qu'il y ait des sites construits dans leur zone. C'est encore possible et les municipalités peuvent le faire. Nous sommes prêts à augmenter les sites de traitement et de consommation en ce qui a trait à la santé mentale. Avant la COVID-19, nous avions déjà communiqué notre plan exhaustif en termes de santé mentale. On continue de le bâtir. Il est pertinent maintenant, autant que lorsqu'il a été présenté. Nous traitons ce problème en ce moment. On sait que les gens ont besoin de cette aide parce qu'avec la crise de la COVID-19, nous savons qu'il y a également beaucoup plus de besoins en termes de santé mentale et de dépendance. On ne va pas attendre le futur pour le faire. On va traiter ces problèmes maintenant. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Ottawa-Westernier. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Éducation. Vendredi dernier, nous avons célébré le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Je suis fier de notre gouvernement et de notre soutien pour les francophones en Ontario, y compris celles et ceux qui habitent dans ma circonscription d'Ottawa-Ouest-Nipéenne. Et cette semaine, j'étais ravi que notre gouvernement a pris des mesures pour recruter et maintenir en poste un plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiées pour enseigner en français. Est-ce que le ministre peut décrire ces mesures et comment elles vont améliorer notre système d'éducation? Le Parlement de l'Éducation, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président, et merci aux députés d'Ottawa-Ouest-Nipéenne pour cette question importante et pour son travail fort. Je suis aussi très ravi que notre gouvernement appuie des diverses initiatives pour reprendre à la pénurie d'éducation que subit notre système d'éducation depuis longtemps, notamment un partail en ligne destiné aux élèves pour promouvoir les études pro-secondaires et les expériences pouvant mener à une carrière d'enseignants et d'enseignants de français langue seconde en Ontario. Un nouveau guide à l'intention des conseillers scolaires de langue anglaise et un outil d'évaluation de la maîtrise de français qui aidera les écoles publiques à embaucher et à former plus d'enseignants et d'enseignants de français langue seconde. Des modifications possibles aux règlements qui permettraient d'engager des enseignants et d'enseignants qualifiés pour enseigner en français. Nous prenons des mesures pour assurer que les écoles et accéder davantage d'enseignants et d'enseignants qualifiés. Bon, répond. Merci. Supplementary question. Merci, M. le Président, et merci à l'adjointe parlementaire pour sa réponse. Les étudiants de l'Ontario méritent les ressources nécessaires pour apprendre en français et les enseignants et enseignantes du français langue seconde sont essentiels pour soutenir la culture franco-ontarienne. Je sais que l'adjoint parlementaire et le ministre de l'Éducation ont rencontré beaucoup de partenaires francophones afin de trouver des solutions concernant la pénurie des enseignants de langue français. Est-ce que le ministre peut décrire l'importance de nos partenaires qui ont rendu possible ce plan? parlementaire et c'est le ministre de l'État et merci encore les députés d'Odouard ou de l'État pour cette question importante. J'avais le plaisir d'avoir rencontré beaucoup de représentants d'institutions francophones tels que les dirigés des conseils scolaires, les enseignants, les groupes d'intervenants et d'autres qui travaillent d'une manière très forte afin d'améliorer le système d'éducation en langue française. Je tiens à les remercier pour leur effort. Nous formons un partenariat avec l'Université Laurentienne afin de créer un nouveau programme hybride de formation initiale en enseignant. Aussi, nous travaillons actuellement avec l'Université York pour élaborer des activités de sensibilisation pour promouvoir auprès des élèves de 12e année de la carrière d'enseignants et d'enseignants de FLS en Ontario. Nous attendons avec plaisir de poursuivre notre collaboration avec nos estimés groupes d'intervenants pour assurer que tous les élèves de l'Ontario aient accès à une éducation en français de qualité. Merci beaucoup. Next question, the member for Niagara Center. Thank you, Speaker. My question is to the Premier... Merci ma question, ton Premier ministre, Laurelta Gibbons, nous a parlé qui vivent dans une maison d'aide à la vie. C'est un centre qui est non réglementé, un foyer de groupe qui a des conditions de vie qui sont horribles et ce sont des gens qui sont aux prises avec la démence et qui ont revenu un fixe. Ils m'ont envoyé des photos de conditions délabrées, il y avait des punaises de lits et que les aliments n'étaient pas à la hauteur, n'étaient pas de bonne qualité lorsqu'ils se sont plaints. Le propriétaire a dit « sentez-vous libres de déménager ? » Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à ce que Jérôme et Lucie vivent dans des endroits qui sont non réglementés et qui ne sont pas à la hauteur ? » Adjoint parlementaire, merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. C'est un enjeu que je crois être très important parce que mon frère vit dans un établissement d'hébergement collectif et nous nous assurons que tous ceux qui vivent dans ces endroits, tous ces résidents, ont tous les services qu'ils ont besoin. Nous avons agi immédiatement pour protéger les plus vulnérables et le personnel de première ligne qui prennent soin d'eux. Avec notre plan d'action pour faire face à la COVID-19, nous avons agi pour arrêter la propagation de la COVID-19 avec le dépistage et l'utilisation des équipements de protection et de gérer les éclosions lorsqu'ils ont lieu, ce qui comprend les dépistages augmentés et la recherche des contacts. Ça continue avec les investissements précédents de 40 millions de dollars pour appuyer des organisations qui offrent des soins résidentiels tels que les services et les agences de soins aux personnes souffrant de retard de développement complémentaire. Monsieur le Président? Le vrai problème est que ces maisons sont non réglementées. J'ai proposé un projet de loi 164 qui protégerait les résidents contre ces conditions. Les députés du gouvernement ont déjà appuyé ce projet de loi en 2017, ce qui comprend la Soliciteur générale. ces résidents ont des soins complexes qui prétendent offrir des logements avec des soins de soutien et des services complets. Les propriétaires peuvent profiter des personnes âgées vulnérables qui n'ont aucun autre choix et qui, souvent, n'ont aucune personne pour défendre leurs droits. On a vu des blessures et plusieurs décès à la suite du manque de réglementation. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à réglementer ces foyers de soins et d'adopter le projet de loi 164 pour protéger les personnes vulnérables? Adjoint parlementaire, encore une fois. Merci, M. le Président. Merci de la complémentaire et merci aux députés d'en face et de son intérêt dans ce dossier très important. Le fonds de répit pour la COVID-19 couvrait des coûts admissibles tels qu'une dotation additionnelle de personnel et des équipements de protection et des tests de dépistage. Nous avons aussi fait beaucoup d'ordonnances d'urgence pour permettre plus de souplesse pour le personnel et les ressources peuvent être déployées à des tâches essentielles et d'exiger que le personnel travaille pour un seul employeur dans le secteur et de limiter les employés de travailler dans un seul endroit lorsqu'il y a une éclosion pour éviter la propagation de la COVID-19. Nous demeurons engagé à protéger les plus vulnérables et je remercie les députés d'en face de sa question. Merci. Cela conclut la période de questions rapide.